Si j'avais su qu'il y avait un fret, je serais pas allé là nécessairement. Fait que c'était vraiment comme... C'était pas... C'était vraiment qu'une naïveté. Là, tout le monde te le disait, quoi? Ben, c'est parce que j'ai reçu une question sur le Patreon, pis il t'ai demandé pourquoi il a pas fait sous-écoute encore, Martin Petit. Fait que là, j'y demande, pis là, on a vécu le moment, il m'expliquait pourquoi. Pis je comprenais, moi, sa réponse. Fait que, sur le coup, sans savoir le backstory qu'il y a peut-être de quoi... Ben, j'étais comme, ben, ça fait du sens, tu sais. Ouais, ouais. Sauf que, man, l'armée, après ça, de commentaires, là, j'étais comme... Wow, j'ai jamais vu des réactions aussi violentes, pis j'étais comme... Ah, moi, je l'ai déjà vu. Ouais, ouais, là, toi, c'est sûr que t'es habitué. Moi, j'étais comme, mon Dieu, pis je me sentais mal, parce que là, c'est moi qui ai sorti l'extrait. Fait que je me dis, eh là, je veux pas que Martin Petit m'enveuille de... que je l'ai invité, pis qu'il pense que, genre, c'était pour le tracher. Parce que moi, j'ai pas vu le backlash arriver quand j'ai posté ça. J'ai juste fait comme, ah, ils vont être contents de savoir, les gens de sous-écoute, pourquoi il est pas allé, tu sais. J'étais juste comme, hey, hey, c'est le fun, hein, les amis. Pis là, genre... J'étais comme, oh fuck. Ah, je me sentais super mal. J'aime pas le conflit. Moi, j'suis pas quelqu'un de même qui est dans la vie. Fait que... Mais, ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai appris pourquoi, pis... Je pense que t'as dû le décourager de faire d'autres podcasts, honnêtement, là. Mais... Il est-tu conscient, lui, du backlash? Non? Oui, oui, oui. Il a vu... Il a vu les commentaires sur le petit clip que j'avais sorti. Pis il m'a écrit pour faire comme, c'est-tu normal, ça? Pis j'ai fait comme, ben non, je vois pas ça. Je comprends pas. Moi-même, j'ai dit, ben, je suis surpris de... Ben, pourquoi ça réagit comme ça, tu sais. Pis... Pis il a fait comme, ok, je trouve ça un peu intense. Je fais comme, ben oui, je suis d'accord avec toi. Fait que je savais pas quoi répondre, là, tu sais. Pis finalement, ben, ça, il était correct, là, mais... Ben, ouais, c'est si bon. Faudrait qu'il y ait sous-écoute, là. Ils sont intenses, tu sais. Ils me demandent à Bourgo, là. Il me mangeait une crisse. Ouais, j'ai vu ça passer. Ouais. Ouais, ça a l'air... J'ai regardé un peu, là, l'épisode. Pis, euh... Je veux dire, euh... Corrigez-moi si je me trompe, il avait pas l'air d'être si... Si pire que ça. Il était-tu si pire que ça? Euh, faut l'écouter dans son entièreté. Euh... Moi, je l'ai écouté, pis je le trouvais bon, tu sais. Parce que je connais Sébastien Bourgo. C'est ça. Je sais comment il est exubérant, là, tu sais. Fait que là, j'étais là. Ah, Chris, on a eu... Il nous a donné un bon show. Pis, en plus, ça a donné du jeu à Mike pour le... Pour le bully tout le long, tu sais. Fait que lui, pis Preach, ils l'ont bully tout le long. Pis, il embarquait, pis, tu sais, il se défendait, pis avec vigueur. Mais, euh... Mais les gens, ils l'ont... Pis là, même à la fin, j'étais là, je le félicitais. Hé, Sébastien, Chris, c'est votre épouse, tu sais. Les gens, ils ont capoté dans le chat room. Tout le monde aimait ça. Tout le monde trouvait ça drôle. La petite... La petite game de bully. Mais après ça, sur YouTube, Hé, tabarnak. J'ai fait comme... Oh, c'est rough en hostie. Pis moi, je pensais qu'on a... Le show avait été sauvé. J'ai fait comme... Ok, on a eu du bon Sébastien Bourgo. C'est moins pire que je pensais. Pis après, tu comptes, non. Les gens, ils ont pas aimé, tu sais. C'est plate, ça. C'est parce que le monde n'a pas caché le deuxième degré, ou...? Ben, je pense pas... Il y avait-tu... Ben, c'est ça le deuxième degré. C'est le fait que... C'est le fait... Le monde dit que Sébastien, il se la joue. Pis il y avait pas de l'air... Il y a... Tu sais, il se la joue. Pis on a jamais compris pourquoi, mettons. Tu sais, on lui posait la question. Pourquoi tu veux... Tu fais de l'humour en anglais, tu sais, au lieu d'en français. Tu sais, tu pourrais avoir... Je sais pas, une carrière fleurissante, tu sais. Ouais. Tu peux avoir des salles... Parce qu'il disait, c'est dur en anglais, là. C'est tough, là. C'est pas la même affaire. Pis le monde sont pas gentils. Mais moi, mais qu'est-ce que tu fais là-dedans? Pourquoi tu viens pas en français? Pis... Il répondait pas, tu sais. Il disait, moi, c'est parce que c'est mon rêve d'en faire en anglais. C'est comme... Chris, c'est mon rêve d'aller me faire chier, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Je comprenais pas la patente. Pis ça, les gens, ils ont perçu là-dedans que le gars, tu sais, ça cachait de quoi. Pis un autre... C'était quoi aussi... Ben, tu sais, je lui demandais... Ben, tu posais des bonnes questions, tu sais. Tu vis quoi, tu sais, parce que t'as de l'air de faire un show par quoi? Par une semaine? Par deux semaines? T'es-tu capable d'en vivre? Ou, tu sais, parce que là, il se promène, il s'en va à Los Angeles. Tu sais, là, j'ai fait, tu vis de quoi, tu sais. Pis il répondait pas. Fait que ça faisait comme, genre, le gars qui avait... Tu sais... Moi, ce qu'on m'a dit, il avait de l'air du gars qui se fait vivre par sa blonde pis qui vit son petit rêve d'humoriste, mais en anglais, là, tu sais. Oh, shit. C'est plate, ça. Pis ça, ça... Pis ça, les gens, ils... Les gens, ils... Tu sais, euh... Tu peux... Les gens, ils perçoivent ça. Ouais, je comprends. Ouais, ouais, je comprends. Ouais. Ben, ça, c'est... Mais c'est ça. Quand le crowd de sous-écoute est en feu, là, c'est... Ouais. Parce que plus souvent, c'est rare... Tu sais, c'est rare de voir des commentaires... Il va t'avoir un commentaire négatif une fois de temps en temps, mais... Les filles, ils n'ont des refs. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Ah ouais, les filles, ils n'ont des refs. J'ai l'impression que... J'ai arrêté de regarder les commentaires parce qu'honnêtement, des fois, j'ai l'impression qu'il y en a qui... C'est ça qui les nourrissent. Ouais, ouais, ouais. C'est ça qui leur fait du bien, c'est d'être méchant. Pis moi, je reconnais, là, des noms de contes, là, qui... Mettons, contre moi, là, qui, eux autres, ils me détestent, là. Fait que leur but, c'est d'être violent pis d'être blessant. Ils cherchent à réussir à me faire de la peine, genre. Pis je le sais comme par où ils passent. Ça marche pas parce que ce que je dis publiquement, je l'assume déjà. Fait que je suis plus vulnérable là-dessus pis tu peux pas vraiment me blesser. Ouais, ouais. Mais je vois l'intention pis je fais comme, c'est quoi ta vie, man? Ouais, ouais. Ouais, mais encore, là, faut que t'apprennes un lâcher-prise sur ce genre de... Absolument. T'abarnage, là. C'est facile d'avoir un gros pénis derrière un clavier, mais, t'sais, sert-toi-en dans la vraie vie à cette heure, là. Absolument. Sauf qu'il y a quelque chose là-dedans, quand même, qui me fascine de... Je suis pas capable de pas voir quelqu'un pis de me projeter de... C'est quoi ta vie au quotidien? Ouais. Si t'as ce comportement-là, comment ça s'exporte dans ta vie de tous les jours? Ouais. Pis à quel point est-ce que t'es probablement pas responsable des malheurs qui fait que t'es pas heureux dans ta vie, là? Ouais, ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Pis on les voit, t'sais, les comment... On les voit tout de suite, t'sais... Il y a une fille qui est venue, c'est celle qui fait des shows... où est-ce que tu peux emmener ton enfant, t'sais... Pis Millie Ouellet. Ouais, t'sais, pis... Elle se dit ouvertement féministe, pis, t'sais... Elle a beaucoup de rigueur là-dedans, pis... On a beaucoup de... T'sais, faut le dire, là, on a beaucoup d'insells dans les... T'sais, il y a beaucoup d'insells dans le milieu du... Qui écoute le... Du podcast, dans le milieu du podcast, là, t'sais... Excusez-moi pour... Je suis peut-être un néophyte. Insell. Involuntary. Oui. Célibate. Célibate. Ouais. C'est dans le fond, c'est des célibataires involontaires, là. Ah, les gars frustrés, quoi, c'est possible. Genre, il y a des gars frustrés. Il y a des gars de personne. Il y a des gars de personne. Ouais, il y a des gars de personne. C'est beau, c'est beau. Pis, euh... T'sais, moi, ça me dérange pas si t'as tout écouté le show, mais t'sais... Je venais de publier le show, même pas deux minutes après, il y avait un commentaire. Colise, c'est-tu qu'est plate. T'as rien écouté. T'as rien écouté. T'as même pas fini l'intro où est-ce que moi pis Mike, on se parle. Viens pas me faire accraire que, t'sais, t'as... Ou même si t'as... Même si t'as dragué pis t'as pas... T'as écouté deux minutes. Viens pas me faire accraire que tu trouves ça plate. C'est juste parce que t'es frustré parce que c'est une fille. Les filles, ils l'ont rough à sous-écoutre. Ouais, ouais, vraiment. Il y a des gens qui scorent, par exemple, beaucoup, mais... Oui, mais je trouve que c'est ça. Je pense qu'on dirait qu'ils partent avec une longueur de retard à cause de ça. Ouais, ouais. Val-Bel-Île, là... Belle-Île... Dernièrement, c'est ça, je le disais. Pis c'est comme tabarnak, c'est... Pis t'sais, surtout des gens qui commencent, ça peut être difficile, là. Ouais, ouais. Ben oui, là, t'sais, t'es sous-écoutes, t'sais, comme ton... Big break, là, c'est assez, là. Si t'as pas fait de TV, t'as pas fait de sous-écoutes, c'est ton... Hey, j'existe dans le milieu humoristique. Tout le monde qui aime l'humour écoute-sous-écoute. Fait que c'est une façon de me faire connaître. Pis c'est jamais modéré, t'sais, c'est tout le temps... Moi, là, j'ai fait... J'ai fait un... Un moment donné, j'ai... On a reçu Bizaillon. Oui. Il y avait son podcast avec le... Répète pas ça. Répète pas ça avec le perroquet. Pis le perroquet est mort, pis là... Biz, il faisait un... T'sais, il racontait que là, c'était devenu sérieux l'affaire du perroquet, parce que le gars, il l'avait envoyé se faire garder, pis... Pis là, mais t'sais, Biz, il était rentré un petit peu dans un personnage quand il racontait ça, pis là, il disait... Hey, là, là, c'est sérieux, là. Là, ils sont rendus à faire une autopsie. Pis là, moi, j'avais embarqué là-dedans en disant... Ah oui, on caliste. C'est juste un hostie de perroquet, t'sais. Pis là, non, 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 faut pas dire ça. Si le gars, il y a vraiment de la peine, pis... Et là, là, dans les commentaires, c'est... Hostie de pas de coeur, de tabarnak. T'es rien qu'une mère d'hostie. Ah tanné de toi, pis t'sais, c'est comme pas... C'est comme pas... T'es peut-être allé loin dans ta joke, t'sais. C'était rien qu'une crise de merde d'hostie. Toi, là, Mike devrait te flusher, pis... T'as juste le droit de prendre... Parce que, t'sais, on va se le dire, là, faire des jokes, c'est prendre un risque à la base, là. Pis, t'sais, l'humour clean, des fois, c'est un risque qui est vraiment minime. Pis l'humour plus hard, c'est un gros risque. Un risque, un jugement. Mais il y a une prise de risque, t'sais. Pis on dirait qu'il y en a pour qui tu peux juste prendre un risque si... Si ça fonctionne. Ça fait leurs affaires. T'es comme, c'est pas ça, là. Genre, prendre le risque. Ça vient avec, là. Ça se peut que ça marche pas, là. Mais faut que... Faut que je l'essaye, là. Sauf que c'est deux poids, deux mesures, là, de... OK, tu peux risquer à condition que tu scores. T'es comme, ben là, j'irai pas en l'échapper, d'abord. Depuis quand les jokes trashs et risqués de faire ça, pis ça peut partir des controverses. J'veux vraiment pas de vous parler. J'yной Journal arraiques de faire en quoi qu'ici le chef, qui... à quelle fois tout. J'yais pas quelqu'un, que messieurs les choses que prendre à cœur.